Et je vous partage la présentation du logiciel Quicken. C'est une présentation qui a été préparée par un des participants à la formation que j'anime. Ce participant-là était dans une formation du groupe 1, si je me souviens bien. Donc, il a partagé avec les autres participants comment il utilisait le logiciel Quicken pour faire le suivi financier. Cette personne-là était un comptable dans sa vie professionnelle. Et c'est pour ça qu'il y avait des affinités à utiliser ce genre d'outil-là à l'époque. Alors, voilà. Je vous présente le fichier qu'il nous a préparé, qu'il nous a présenté. Et c'est le même fichier qu'il présentait à l'époque. Alors, Quicken est un logiciel de comptabilité qui, selon la version, peut être utilisé par une personne ou une entreprise. Alors, je vais réduire un peu la taille des caractères parce que je ne vois pas toute la ligne. Alors, une fois les comptes créés, ce logiciel permet d'inscrire nos transactions financières, revenus, dépenses et placements, à l'aide de produire des rapports qui sont disponibles, déjà tout préparé dans le logiciel, qui nous permet d'obtenir une vue d'ensemble de nos actifs, de nos avoirs et de nos dettes. Alors, la suite de ça, vous vous présentez une présentation des centres. Eux autres, ils appellent ça des centres ou des écrans, ils appellent ça des centres. Alors, le centre, le premier centre qu'on va vous présenter, c'est le centre de trésorerie de Quicken qui affiche les comptes ainsi que les transactions. Alors, je vais vous agrandir un peu la taille des caractères pour que vous puissiez mieux voir. Alors, dans le centre de trésorerie, ce qu'on voit, c'est qu'on a à gauche la liste des comptes qui sont ouverts et on a aussi, à droite, les comptes de dépense et d'épargne. À droite aussi, on a cette liste-là. Au centre, dans l'écran principal, on a des avertissements s'il y a lieu, s'il y avait des transactions qui devaient être vérifiées, alors on aurait ces transactions qui se faits listés ici. Et ensuite, on a la liste pour chacun des comptes de cartes de crédit. On a les montants de limites de crédit ainsi que les montants qui sont disponibles. Alors, s'il y avait des dépenses qui étaient encourues, on verrait là un solde à payer ici dans les comptes. Ensuite, on a une autre section du centre de trésorerie qui nous permet de voir nos factures et les opérations planifiées, ce que moi, j'appellerais les dépenses fixes, si vous voulez, ou les engagements. Alors, c'est ce qu'on verrait. On verrait qu'il y a des engagements qui sont répétitifs pour l'assurance, pour Hydro-Québec, d'autres éléments qu'on voit qui reviennent. Hydro-Québec revient à chaque mois, comme vous pouvez voir. Régidérance, pension de vieillesse, vous voyez que ce sont aussi bien des revenus que des dépenses qui sont listées ici. Ce sont les revenus et dépenses fixes ici. Ensuite, on a un autre centre qui appelle ça le centre de placement. Alors, dans l'écran du centre de placement, on a à gauche nos comptes, nos placements. Chacun des placements est énuméré avec la valeur qui est inscrite dans ces placements-là. Et pour chacun des comptes dans lesquels ces placements-là sont regroupés, on a à droite une ventilation. Donc, on pourrait cliquer sur, ici, le compte Fidélité, cliquer sur le compte Fidélité Frontière-Nord, qui est un placement. On pourrait l'ouvrir et voir le détail de ce placement-là, la valeur qu'il avait au début et la valeur actuelle. Alors, chacun des déplacements est énuméré, donc, dans une liste ici. Ensuite, dans l'écran suivant, on voit le centre de biens et dettes, donc, les actifs et les passifs. On a encore là à gauche nos comptes et on voit qu'on n'a pas d'avertissement concernant les biens et les dettes. Le sommaire des comptes d'emprunt, il n'y a aucun d'emprunt actuellement. Par contre, on a ici des dépenses relatives à un poste budgétaire qui est la dépense relative à l'automobile. Donc, on a des dépenses d'assurance et des dépenses d'essence qui sont comptabilisées. Et pour la période, on a le total pour la période. Voilà, donc, on pourrait avoir les dépenses automobiles, les dépenses, si on a une catégorie habitation, on pourrait voir nos dépenses relatives à l'habitation, les dépenses d'alimentation, on pourrait voir les dépenses d'alimentation, si on avait une catégorie alimentation. Voilà, ensuite, les opérations. Je vais réduire un peu la taille pour pouvoir lire mieux. Alors, les opérations et transactions sont faciles à inscrire. Par contre, je sais aussi qu'on peut les importer en bloc dans l'interface de Quicken. Donc, ça peut être fait à la demande. On peut soit télécharger, si vous voulez, ou importer des données en bloc pour une période donnée, ou encore les inscrire au fur et à mesure. Elles sont faciles à inscrire au fur et à mesure. On peut aussi les modifier au fur et à mesure. Alors, il s'agit donc de choisir un compte dans lequel on souhaite faire l'inscription d'une opération. On inscrit les informations, soit la date, le nom du bénéficiaire ou du fournisseur, le montant et la catégorie, épicerie, restaurant, cadeau, etc. C'est nous qui catégorisons nos dépenses. Et on peut ventiler une dépense entre plusieurs catégories. Par exemple, si on va à la pharmacie et qu'on a acheté des produits d'hygiène personnelle et des médicaments, on pourrait diviser un montant de payé à Jean Coutu en deux catégories budgétaires. C'est un exemple. Voilà. Et les rapports sont produits automatiquement dans Quicken. Et il y en a plusieurs rapports qui sont disponibles, soit sous forme de graphique ou sous forme de dénumération. Et on en a plusieurs qui sont disponibles. Donc, le rapport sur le budget, budget mensuel, etc. Il y en a plusieurs. Les soldes, les valeurs nettes, etc. Il y en a vraiment beaucoup. Voilà, c'est ce qui est disponible dans Quicken. Alors, il y a un exemple de rapport ici, dépense par catégorie. Alors, vous voyez les catégories numérées à gauche et les montants à droite. Pour chacune des catégories et le montant total. Alors, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Vous pouvez avoir des rapports de comparaison ici. Alors, c'est à peu près ce qu'il y a dans Quicken. Et il y en a aussi d'autres logiciels qui permettent de faire le suivi des comptes. Cette personne-là nous avait indiqué qu'il y avait aussi un logiciel qui s'appelle Splitter, qui est disponible souvent pour les gens qui ont des appareils mobiles, des téléphones cellulaires ou des tablettes. Alors, le logiciel Splitter permet de catégoriser ou de tenir compte des transactions que l'on fait et que l'on partage avec d'autres personnes. Par exemple, si on faisait un voyage à plusieurs personnes et qu'on avait des dépenses qu'on voulait partager, on pourrait à ce moment-là utiliser Splitter et chacun pourrait inscrire les dépenses qui sont communes pour le voyage, par exemple. Ou encore des colloques pourraient inscrire des dépenses communes et voir qui a payé quelles dépenses pour le logement en question. Il y a Splitter et il y a aussi le logiciel Tricount qui fait aussi la même chose. Alors, c'est des logiciels qui sont disponibles avec des appareils mobiles pour pouvoir faire la répartition des dépenses et des revenus pour plusieurs personnes, des dépenses qui sont faites dans des comptes bancaires différents. Alors, c'est bien sûr que ces applications-là nécessitent que les fournisseurs comme Splitter et Tricount aient accès à vos comptes bancaires. Encore là, c'est des solutions qui impliquent un enjeu de sécurité. C'est à utiliser en étant conscient des enjeux. Voilà. Je termine le partage.